Je l'ai, je peux traiter quand tu veux. C'est traité. Il va sortir de l'arrière, maintenant. Je l'ai, je l'ai traité. Derrière vous, derrière vous, à gauche. On peut partir pour le sicario first. Il va peut-être nous donner des intels. Ah, comment tu fais pour te mettre en troisième personne pour conduire ? Il faut que tu te mettes en troisième personne avant de monter dans le véhicule. En fait, une fois que tu es dans le véhicule, tu ne peux plus changer la vue. Et c'est quoi, c'est la visée troisième personne ? Non, non, c'est la touche qui est mappée pour la fusée rouge, normalement. Ah, mais je crois que je ne l'ai pas, attends. Ben, prends le temps. Clavier souris, affectation des touches, ça doit être dans le combat joueur. Combat joueur peut-être, changer d'armes, changer d'étampement, ça s'en fout. Ou, je pense que c'est équipant et équipé en fusée. Objet joueur, 4. Sélectionner le long fusée ? Ouais, c'est ça. Ah, il n'est pas mappée. Ça, c'est ta touche de switch. Il n'est pas mappée du tout. Ok. Oh yeah ! D'accord. Parce que du coup, si tu veux piloter les hélicos et les avions pour faire les trucs en première personne, les avions, c'est un peu la merde, quoi. Oui, c'est un peu compliqué. Déjà, en troisième personne, ce n'est pas si simple que ça, mine de rien. J'en ai fait 3 ou 4 en première personne, tu sers le cul quand t'atterris, quoi. Et comment ? Ah bon, j'aime bien conduire en première personne. Ouais, le seul truc qui est dommage, c'est que la vue ne suive pas la route, quoi. Après, tu as la vue libre, donc avec ta souris, tu recales ? Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais... Enfin, moi, je n'y arrive pas, c'est une mécanique, j'ai du mal. Ok. Alors, moi, j'avais déjà l'habitude de conduire au clavier et puis d'utiliser la souris pour être en vue libre. Sur la nuit droite, je regarde à côté, je regarde devant. Eh, la priorité... Ouais, après c'est... Bah, c'est lui qui cède la priorité à droite. Je crois qu'il avait la priorité après. On a vu que les contacts prolongés avec l'unidote, si jamais on les croise. Ouais, ouais. Si vraiment ça part en son et lumière, j'ai les rebelles qui sont à un appel de studio qui le... de moi. Comment t'avais fait pour péter l'hélico avec le drone ? T'avais foncé le drone sur l'hélico ? Ouais, tout simplement. Ok. T'as l'air j'ai réussi à me faire un convoi... Un convoi à 7500 de données... Tu sais, espèce de truc de données GPS là ? Ouais, les communications. En solo, ouais. Putain, c'était chaud. Ouais. Franchement, c'est vraiment pas simple. C'est bien d'avoir le drone IUM pour fixer la situation pour ce genre d'activité. Tu amènes ton drone au-dessus du convoi, tu le fais claquer et puis ça immobilise les véhicules pendant 45 secondes. Donc ça te laisse le temps de traiter le conducteur et puis après t'as le temps de dégrossir l'escorte. Là, au Z815 on a notre target là, c'est l'espèce de campante sur ma droite. Ouais. Je vais me garer. Attends, descends pas. On va aller mettre le véhicule dans les bonsaïs, à côté des boucs. Ça, on est hors de vue. J'ai 5 bangs sur moi si jamais ça part en sucette. J'en ai 2 de bang. Ok. Je vais déployer un drone juste pour voir ce qu'on a. On a une bicoque, 2 étages. Il y a un pick-up garé droit devant nous, devant le garage. On a également un hélicoptère type Little Bird qui est posé. Je vais mettre un PAX à l'extérieur. J'en ai un deuxième à l'intérieur du garage. Je te propose de monter sur la colline en face pour prendre un autre visuel ou pour te couvrir. Vous avez un peu de 없는 tech à l'extérieur. Mais on va pas faire de même chose à l'extérieur. Un petit peu ne pas de ma gauche. Je vais mettre un moment sur le nord-ost. Mouvement vers le nord-ost. Oh oui ! Oui ! Voyons jusqu'au bout. Ok ! C'est bon ! Et il y a un problème sur le nord-ost. Oui ! C'est parti. Je les entends. Oui, ma mauvaise position, il faut qu'on décale nord-est-est. Du coup, il y a absolument zéro visuel. Oui, c'est correct. On va quand même essayer de pousser. J'ai un pax qui vient de sortir sur le balcon. On a suivi. Il vient de rentrer. On continue la boucle. On va nord-ouest vers la crête et on fait la boucle vers le nord-est. Oui, ça marche. J'ai un petit buisson, je me mets en appui et tu continues à progresser vers la ligne de crête. Je suis au niveau des rochers sur ton nord-est. Suivi. J'ai un pax isolé sur la façade est. Ok, j'ai un pax en visuel. Je suis façade ouest-nord. Je suis façade ouest-nord. Je suis façade ouest-nord. J'étais juste à côté de moi. Distance de la cible, 120 mètres. Comment tu sais ça ? Jumelle. Il y a un télémètre sur la jumelle. S'il revient sur notre gauche, on pourra traiter. Il vaudrait mieux traiter sur la droite. Sur la gauche, je pense qu'il risque d'y avoir du monde qui l'entendra. A droite, j'ai chauffé un type dans le garage. J'ai peur qu'il voit le coup. Ouais. Après, on peut le shooter pendant qu'il fait son va-et-vient. Ouais, suivi. Il sera juste derrière la façade. Quand tu veux. À ton initiative pour le tir. Traiter. Confirmer. Je n'arrive pas à discerner du mouvement derrière les vitres. Non. On va continuer à se décaler vers le reste. Ouais, c'est copié. Pas. 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 ... 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